bonjour je vous retrouve aujourd'hui avec une nouvelle page cette fois ça va être de l'art journal je reprends mon art journal alors j'avais fait il ya peu de temps des pages d'art journal mais plus aquarellé avec les produits chouenne flower là je reprends vraiment des techniques de mix média vous allez voir je vais pas tout y est à fond avec des petits effets de texture vous allez voir ça alors je commence par travailler avec mes encres acrylique liquide les fw donc j'ai pris plusieurs enfin couleurs je reste dans mes couleurs favorites j'ai du vert du bleu et puis j'ai sorti l'ocre jaune mais je vais pas m'en servir et j'ai un peu de grit pain que je vais ajouter à la fin donc je mets l'encre acrylique sur un petit papier plastique je pchite de l'eau avant sur ma mon fond de page pour avoir quelque chose d'assez d'assez dilué et je viens appliquer mon encre ensuite avec le plastique directement sur le fond de page l'encre je l'ai bien dilué aussi avant avec de l'eau en pchitant un petit peu d'eau dedans et puis voilà je viens travailler comme ça mon fond je sais pas trop encore ce que je veux faire ce que je veux c'est quelque chose d'assez flou donc je viens bien je n'hésite pas à remettre du pchit d'eau pour pour accentuer les flous et et comment éclaircir un peu l'ensemble et là j'utilise de l'alcool à 90 à 90 degrés que j'ai mis dans un petit flacon avec une pipette ça j'ai dû trouver ça dans un magasin de beaux-arts je crois il vendait ça il vendait des petits flacons vides et je viens en fait créer des petites auréoles comme ça en fait l'alcool ça va ça va repousser les pigments et ça va créer comme ça des petits effets de texture en fond j'avais envie ça pour cette page là et je suis venue ajouter des petits grains de sel aussi pour avoir une texture un petit peu différente donc normalement l'idéal ce serait de laisser sécher tout ça à l'air libre tranquillement mais je veux scraper tout de suite après maintenant comme ça donc je sèche bien au heat gun ça prend un peu de temps parce que j'ai quand même mis pas mal d'eau là et du coup ça me crée des petites flaques par endroits donc quand je vois que ça met vraiment trop trop de temps à sécher que j'ai trop d'eau j'ai pris un peu d'essuie tout le un peu enfin mon chiffon et je suis venue absorber l'excédent de couleurs pour pour éviter que ça commence à mettre trois trois heures à sécher donc là vous voyez l'effet de l'alcool à 90 que ça fait ça fait des auréoles j'avais envie de tester ça en fait je vais utiliser un tampon de chez carabelle studio c'est une sirène vous allez voir ça après je l'adore ma sirène je trouve trop belle et je voulais quelque chose qui me fasse penser à des fonds marins quelque chose d'aquatique et je trouvais que des auréoles comme ça ça faisait aussi penser à des méduses je sais pas ça me fait penser à la mer donc j'avais envie de tester cette technique là on peut l'utiliser alors c'est pas c'est pas forcément avec des encres acryliques ça marche aussi avec les aquarelles je l'ai pas testé mais je sais que ça fonctionne aussi très bien avec les aquarelles et puis autrement ça fonctionne aussi avec les encres il ya des encres à alcool vous savez de chez ranger je crois qui sont à utiliser sur des papiers vraiment spéciaux style papier photo il me semble je suis pas là du tout expert donc ça s'utilise beaucoup comme ça mais ça marche aussi avec les acryliques et avec avec les aquarelles donc voilà donc là c'est ma base c'est mon fond donc il est assez coloré il ya quand même ce vert un peu jaune qui est assez lumineux donc il apporte une tache de lumière comme ça au centre comme s'il y avait un rayon de soleil qui passait à travers l'eau et je viens en fait apporter un peu de blanc tout autour vous savez moi et les fonds colorés alors je les travaille de plus en plus parce que dans l'art journal je m'y suis mise par contre quand il ya trop de couleurs j'arrive pas à construire mais pas j'ai besoin d'avoir quand même un peu de blanc dans mes fonds de pages donc quand je trouve que mon fond est trop coloré que j'ai pas à laisser de blanc là je n'ai pas voulu en laisser non plus un j'ai travaillé j'aurais pu laisser des zones toutes blanches mais j'ai pas j'ai travaillé mon fond comme ça comme ça venait donc du coup pour rajouter du blanc après coup j'utilise de la de l'acrylique blanche que je viens appliquer avec une mousse que tendraille au début j'avais sorti par réflexe ma petite carte de fidélité là comme comme je l'utilise avec avec comment de la modeling paste mais non non l'acrylique ça se fin on pourrait l'utiliser avec la carte de crédit aussi mais c'est un peu plus liquide en fait c'est pas c'est pas aussi épais que de la modeling paste donc c'est un peu risqué de l'utiliser comme ça mieux vaut prendre une petite mousse une petite mousse que tendraille et ça vous permet de de pouvoir d'éviter en fait que ça passe trop sous le pochoir ça arrive un petit peu ça arrive un petit peu quand même mais surtout que là ma page elle n'était pas forcément bien bien plane donc j'étais pas bien à plat mais mais c'est quand même c'est quand même mieux que la carte de fidélité pardon alors là voici ma belle sirène elle est trop jolie je l'adore et je pense que je vais aussi utiliser cette planche là de studio light dans leur série grunge j'aimais beaucoup le mot create donc je pense que je vais l'utiliser là je prends un autre pochoir donc le premier pochoir avec les ronds c'était un pochoir de all and create et là c'est un vieux pochoir que je ne sais pas du tout d'où il vient de d'où il sort de quelle marque je l'ai depuis cinq six ans peut-être même maintenant donc je sais pas il était dans mon stock de pochoir et je viens l'utiliser avec un vous avez vous avez vu le petit applicateur le petit applicateur en mousse c'est très pratique quand on veut être assez précise dans les zones à utiliser dans des petites zones pour les pochoirs je trouve ça super pratique et donc je l'utilise avec ma versafine noir et en fait c'est un tampon sur lequel je devais avoir une encre un petit peu argenté avant je sais pas de quand d'ailleurs elle date et du coup j'avais bien bien essuyé mais il m'en restait encore ce qui fait que ça me donne une écriture noire avec des reflets un peu argenté c'est joli finalement donc donc voilà pour ça et là je viens encore rajouter encore un petit peu plus de blanc pour fondre un petit peu mes écritures en dessous je les veux pas en premier plan en fait mes petites écritures au pochoir je veux qu'ils viennent en second plan du coup j'ai rajouté un petit peu de blanc directement aux doigts avec de l'acrylique blanche pour flouter un peu les bords et ajouter encore un petit peu de un petit peu de lumière alors là je vais tamponner ma belle sirène je la tombe je la tamponne pas directement sur mon fond de page parce que je sais pas encore où je vais la placer vraiment donc je préfère la tamponner dans tous les cas je leur ai retamponné pour la coloriser à part et la détourer pour la coller ensuite sur la feuille donc je les ai pas tamponné du tout directement sur mon fond de page et je viens de la coloriser et comme c'est une belle sirène du fond des mers je vais lui faire en fait une queue de sirène et une chevelure scintillante donc pour ça je vais utiliser mais mes poudre mes poudre nouveau c'est les shimmer powder de nouveau donc j'ai trois couleurs j'ai un violet et puis j'ai deux j'ai deux verts un verre un peu plus turquoise et enfin un verre d'eau pas turquoise verre d'eau et un autre vert un peu plus profond c'est magnifique là on voit tout le côté nacré de la poudre et je les utilise pas en fait vraiment comme des poudres de pigments pour faire des fonds là je les utilise vraiment en tant que couleur donc je me suis servi d'une petite palette en porcelaine j'ai mis quelques petites un tout petit peu de poudre il n'en faut pas beaucoup vous il n'y a pas besoin d'en avoir beaucoup pour pour faire pas mal de pigments et j'ai mis un petit peu d'eau dedans pour créer mes couleurs et puis et là je suis en train de travailler la couleur de peau donc pour la peau je me suis pas embêté j'ai sorti carrément la palette prima complexion pardon je ferme la porte je suis envahie par les moustiques voilà pardon oui c'est la palette complexion de prima qui qui n'a que des godets qui sont en fait fait pour les carnations de peau donc j'ai choisi un petit rose un petit rose tout doux un rose pastel voilà après les couleurs chères on les obtient en fait en faisant des mélanges avec les godets d'aquarelle mais mais là j'avais pas envie de perdre du temps à faire mon mélange de couleurs et là ensuite voilà je travaille la queue donc j'applique un mélange très dilué pour commencer donc c'est la couleur en fait de shimmer powder de nouveau la couleur la plus claire que j'ai que j'applique dans un premier temps et puis ensuite je donc je la dilue je l'applique et je reviens passer une deuxième couche un peu moins diluée toujours avec la même couleur et ensuite je viens intensifier la queue surtout le bout de la queue avec la couleur de verre un peu plus un peu plus foncé et j'essaye de créer comme ça des nuances alors je n'ai pas j'ai pas forcément beaucoup travaillé les ombres la colorisation est très basique là après les aqua pas les aqua shimmer les shimmer powder elles se sont pas non plus des aquarelles là je suis pas non plus sur un jeu sur le papier mix média qui est assez lisse et bien blanc mais qui n'est pas vraiment un papier aquarelle donc c'est pareil pour travailler les fusions c'est pas forcément le top non plus donc voilà donc c'est quelque chose d'assez basique voilà je me prends pas trop trop la tête et le côté irisé vraiment de ces poudres sont vraiment top donc donc voilà et là je vais faire les cheveux donc en fait je me suis enfin je me suis inspiré j'ai j'ai commencé à travailler mon fond dans ces bleus verts et je me suis dit bon c'est la sirène c'est ce tampon que je vais utiliser ensuite et du coup en fait je cherchais une couleur de cheveux qui contraste bien avec mon fond de page et sur le la pochette en fait le packaging de ce tampon il y a déjà un exemple de colorisation et c'est ces couleurs là c'est une chevelure en fait violette mauve et une queue de sirène comme ça bleu 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 verte et je trouvais que du coup bah cette colorisation là elle convenait pas mal à mon fond de page donc je suis partie de la même chose donc voilà c'est exact c'est sensiblement les mêmes couleurs j'ai juste changé j'ai juste en changer le détail de l'étoile de mer qu'elle a dans les cheveux elle a un bracelet aussi au niveau de son bras donc que j'ai changé j'ai mis je vais le faire dorer et non pas orange j'aurais pu d'ailleurs ça aurait bien bien contrasté mais du coup voilà je voulais pas rajouter encore une autre couleur donc voilà donc on est vraiment je trouvais je trouvais le contraste très joli entre le j'utilise très peu de violet moi et je trouvais le contraste super joli avec la couleur de la de la queue de la sirène donc voilà donc je pars sur un sur une poudre shimmer powder c'est un lilas en fait donc c'est quelque chose d'assez doux je l'applique sur comme base sur la chevelure et ensuite je j'utilise le violet qui est beaucoup plus soutenu et et je viens appliquer plusieurs couches pour apporter des petits contrastes faire créer des petites ombres et là je m'attaque en fait au doré donc j'utilise le godet doré de la palette complexion et voilà je fais des petits détails comme ça et la bouche je la fais bien bien rouge et du coup je prends une autre poudre je prends une autre poudre de de shimmer powder pour faire juste les lèvres et je lui ai refait aussi un petit coup de blush sur les joues donc voilà voilà pour la sirène j'aimais vraiment bien j'ai vraiment bien cette cette composition couleur là vous pouvez me souhaiter bon appétit mon repas était servi c'est le restaurant de mickey oui 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 j'en ai de la chance j'avais un petit café avant et là ces belles couleurs dans la palette c'est trop joli donc là je marque le pli de ma page parce que je veux pas du tout mettre des embellissements au juste au niveau de la pliure donc je à ce moment là je peux je peux matérialiser en fait le pli j'aurais pu faire un trait aussi marquer et marquer le centre mais mais là le pli ça suffisait et voilà donc je viens compléter ma page donc je reste dans les dans les cercles dans les ronds dans les bulles donc là c'est un tampon de all and create donc je voilà je positionne ma petite sirène et puis j'essaye de voir comment harmoniser l'ensemble c'est pas toujours évident à cette partie là enfin après franchement l'art journal c'est c'est quelque chose enfin il faut pas que ce soit vraiment une prise de tête ça peut ça peut devenir une prise de tête parce qu'on sait pas forcément bien où on va et et on peut avoir du mal moi ça m'est déjà arrivé de faire des fonds de pages et que ce soit que ce soit trop chargé enfin qu'on ait une mauvaise enfin j'avais une mauvaise lecture après la page à la fin il y avait trop de choses donc c'est à force de faire qu'on se rend compte en fait des choses qui fonctionnent et des choses qui fonctionnent pas ou mal voilà donc vous avez vu j'ai du rock fort aussi j'adore le roquefort donc ça ce sera pour tout à l'heure mon roquefort et une poire aussi mais poire roquefort c'est pas mal c'est comme c'est très très bon poire et roquefort voilà la parenthèse donc j'ai fait mes petits cercles ensuite je suis venue avec ça c'est un sont des tampons de graffiti girl je me suis servi des petites étoiles et je suis venue en fait mettre des petites étoiles à l'intérieur de certains cercles seulement et là je vais ajouter encore un petit peu de blanc en découpant des en perforant des ronds de tailles différentes alors ce qu'il me faudrait c'est la perforatrice qui fait des ronds vous savez c'est une grosse perforatrice et elle a plein de ronds de tailles différentes dedans en un seul coup comme ça ça nous permet d'avoir plusieurs tailles de plusieurs tailles de perforatrice différentes c'est ça qu'il me faudrait mais bon après voilà avec trois quatre perfos de tailles différentes ça ça marche aussi et je suis venue faire le contour en fait des cercles avec un trait de crayon à la va vite et alors c'est beaucoup plus facile de les faire en fait avant de perforer donc du coup là j'ai repris les négatifs de mes de mes différentes perforations et je suis venue dessiner le contour voilà et ça me permet de pouvoir vous allez voir je vais les coloriser et puis je vais faire mes traits de crayon avant de les perforer ce sera c'est beaucoup plus pratique donc voilà et là je fais les colorisations avec ma poudre violette voilà et je laisse en fait une petite partie blanche qui épouse en fait l'arrondi du cercle pour créer un effet bombé à mon à mon rond là ça fasse une boule et voilà donc j'en fais plusieurs de tailles différentes j'essaye de voir un peu comment comment ça donne je suis pas sûre de tous les avoir utilisés d'ailleurs mais voilà et j'essaye vraiment de faire des tailles différentes pour apporter un peu de mouvement à l'ensemble de à l'ensemble de ma page donc voilà qu'est ce que je fais voilà et c'est à ce moment là que je fais le tour avec un crayon donc c'est beaucoup plus facile de le faire avant que les cercles soient découpés enfin perforés parce que du coup on on n'a pas besoin de les tenir enfin bon bref c'est un peu un peu galère de les faire de les faire après coup donc voilà donc voilà j'essaye de j'essaye de trouver quelle composition conviendrait le mieux voilà donc j'ai alors les petites touches de violette c'est pareil je comptais pas forcément en mettre mais je trouvais que la chevelure violette seule ça c'était trop fin il manquait quelque chose donc c'est pour ça que j'ai rajouté des petits cercles aussi violets pour pour contrebalancer un peu les deux côtés de la page et puis là j'essaye de voir ce que je vais mettre comme titre bon entre temps je alors là ça me plaît bien comme ça donc souvent ça me plaît bien mais une fois que j'enlève les éléments pour les recoller après je sais plus trop exactement où je les ai mis donc là je positionne juste avec un petit un petit trait de crayon j'essaye de enfin j'essaye de faire des petits repères quand même pour savoir à peu près où je les ai mis bon après même s'ils sont pas exactement au même endroit c'est pas c'est pas très grave mais mais ça me permet de comment de pas de pas perdre de temps à essayer de retrouver l'équilibre après donc voilà donc j'ai marqué les repères je les ai tous collés et puis là je suis en train de tamponner voilà je suis en train de voir un peu ce que donne ma croix là et je vais la tamponner elle directement sur le fond de page voilà et je détour mon titre donc là je pensais le mettre ici mais je trouvais que ça faisait nu puis je voulais rajouter un des petites bandes de texte aussi en plus donc ça c'est une planche de temps pour encore graffiti girl et c'est je crois un monde rempli de rêves je crois que c'est ça le texte donc je vais tamponner voilà et ensuite je vais pas laisser ma bande de texte en un seul tenant parce que je trouvais que c'était trop grand par rapport à ma page donc je vais découper ma phrase et voilà je découpe ma phrase et en trois et est ce que je suis venue faire le tour je crois que oui bon là c'est du freestyle ainsi de l'art journal donc si c'est pas droit c'est pas grave donc ma paire de ciseaux me convient bien et je vais faire le tour est ce que je fais le tour au crayon oui et là c'est pareil c'est à main levée et voilà on s'en fiche un peu si c'est pas droit c'est pas grave donc voilà et le fait d'avoir coupé la phrase en fait en trois morceaux ça me permet de mieux la placer vous allez voir après je trouve que c'est plus équilibré comme ça je l'avais en fait je l'ai testé une première fois en entière et je voyais pas où la mettre j'arrivais pas à la placer alors que là voilà là je trouve que ça fait en moi mon sens de lecture il commence par create donc en haut à gauche on descend un peu vers le bas le milieu et on remonte ensuite vers la sirène et on finit en fait par le petit cercle viola qui qui est tout en haut à droite donc voilà et j'aime beaucoup j'aime beaucoup create j'aime bien comment il est fait on pourrait le faire d'ailleurs avec plein d'alphabets de typos différents c'est joli aussi dans l'art journal de combiner plusieurs alphabets comme si on avait découpé des lettres dans un magazine c'est sympa aussi d'ailleurs on peut découper des lettres dans un magazine pour faire des titres d'art journal ça ça convient très très bien aussi et là je alors je sais pas tout à fait fini à cette étape là mais je fais comme je fais souvent des traits de crayon tout autour de ma page donc j'en fais j'en fais là j'en ai fait trois alors j'essaye de faire chevaucher les lignes pour pas que ce soit trop trop droit en fait on veut vraiment quelque chose de de pas travailler donc voilà il faut pas que ce soit trop trop droit et je fais des petits gribouillis en haut à gauche en bas à droite et là je vais faire des tâches de posca blanc donc le posca blanc c'est de l'acrylique liquide en fait donc on amorce bien la pompe pour qu'il y ait plein plein de d'acrylique en fait dans la pointe du crayon on tapote et puis voilà ça nous fait nos tâches et je termine avec un petit peu de d'enamel dots donc ça c'est les les niveaux et et voilà j'essaye de faire des petits points là c'est vraiment une petite touche finale pour apporter un petit peu de relief mais ça vient compléter mes gouttes de posca en fait mais autrement voilà ça va pas forcément j'ai pas voulu mettre de noir parce que je voulais pas apporter trop trop de contraste mais mes bords en fait extérieurs sont assez noir avec mon gris de pain quand même assez sombre donc voilà j'en ai pas rajouté donc voilà là vous voyez le côté irisé regardez moi ça c'est magnifique elles sont superbes ces poudres et puis les effets apportés avec l'alcool à 90 vous voyez ça fait comme des bulles comme des bulles comme comme des des effets de lumière aussi des boquets dans le dans l'eau ou des méduses vous y verrez ce que vous voudrez et puis ma merveille de sirène qui est trop belle voilà écoutez je vous laisse avec la suite là c'est la vidéo en temps réel de la de la page et puis vous avez les photos à la fin voilà écoutez j'espère que cette page d'un journal vous aura plu puis moi je vous dis à très vite avec une prochaine vidéo allez au revoir au revoir Sous-titrage ST' 501 ...